coucou tout le monde salut les gens j'espère que vous avez vous allez bien pardon j'ai raté ma phrase c'est pas grave c'est pas grave alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que parce que j'avais pas envie non mais au delà de ça en fait c'est parce que qu'est ce que tu veux dire en fait je veux dire tout est dit les jeux sont faits faites vos jeux comme dirait l'autre bah oui faites vos jeux les jeux sont faits rien ne va plus c'est ça rien ne va plus donc alors ici il pleut donc si vous entendez des petits bruits c'est parce que il pleut voilà il voit l'eau autrement ben donc je n'avais pas vraiment de sujet mais par contre j'ai vu que joe bidonneau le bidon était parti en israël hier soir donc je me suis dit je vais je vais regarder un petit peu ça qu'est ce qu'il vient faire c'est pourquoi faire quel est le but de la question voilà donc on zivax on zivax je vais prendre un oracle bougez pas alors oui j'ai reçu un petit oracle donc l'oracle m on va le tester tout de suite l'oracle m alors vous vous y verrez peut-être pas bien clair mais je pense que ça va le faire quand même joe bidonne qu'est ce qu'il est parti faire en israël même si on a une petite idée enfin quoi que non moi j'ai aucune idée parler de la paix ben j'ai des doutes donc on va regarder ça alors bidonne on nous parle d'un vieux monsieur oui c'est le cas on parle d'un vieux monsieur bon là il s'agit d'un paysan mais alors surtout il a une faux donc trancher couper qu'est ce qu'il va faire en israël il va trancher il va trancher quoi bidonneau qu'est ce qu'il va qu'est ce qu'il veut faire en israël un poison il veut envenimer la situation il veut couper envenimer la situation d'accord d'accord et on a la prison alors la prison ça peut être les les palestiniens qui sont qui sont complètement alors il y en a deux qui sont tombés donc je les prends pas qui sont complètement enclavés enfin pris dans un étau on va dire donc envenimer la situation alors couper ou alors couper la propagation de ce truc on va voir on va voir on va voir que veut faire bidonneau moi j'ai l'impression qu'il va aggraver les choses alors là je parle de lui attention à ce qu'il ne lui arrive pas quelque chose à lui là bas j'ai quand même la foudre et le poison comprends tu comprends tu comprends tu alors attends je vais zoomer parce que voilà je te zoome je suis concentré sur le bidon et là j'ai l'impression qu'il pourrait lui arriver quelque chose quand même bon j'ai la prison je pense pas qu'on parle de lui au niveau de la prison mais j'ai la foudre et le poison c'est mauvais signe c'est mauvais signe c'est mauvais signe oui ce petit jeu c'est l'oracle m d'accord vous avez tous les liens dans la description alors pourquoi il va là bas on parle des mères consoler il va consoler il va consoler qui on attend on parle des mamans et des enfants on parle des mères ah les enfants les enfants le foyer il veut jouer avec les enfants on me parle du hasard chez la maison là je vois pas enfin si j'ai j'aurais peut-être une piste mais c'est celle des enfants ah les enfants qui sont perdus ouais les orphelins en plus je m'en doutais en plus les orphelins de Gaza aïe 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 les orphelins de Gaza ouais il est pas très courageux il y va mais il a peur on dirait il y va mais il a peur ah ouais il y va mais il a peur ah bon oh oh petite Jo ah ah oui d'accord en fait il va leur dire oui il faut donner son il faut donner l'indépendance à Gaza aux palestiniens mais il y va avec tu vois il y va avec anxiété en fait il faudrait que les palestiniens ils aient leur indépendance ou que ce soit considéré comme un état mais tu vois de quelle façon il va le dire s'il te plaît Israël tu peux donner leur indépendance aux Gaza oui ou tu peux les relâcher un peu la grappe c'est ça en fait il est il est il est hors sol en fait le bidon comme il est comme cette petite danseuse là il est complètement il plane il croit qu'il va pouvoir aller là-bas et il va rien faire du tout en fait il va juste dire il va parler pour l'indépendance de Gaza dans le sens c'est pas qu'il veut l'indépendance de Gaza c'est qu'il va faire style il y a trop de victimes machin bidule faut que ça cesse mais en fait lui il y va pour les enfants en fait en quelque sorte pour les orphelins ouais tu vois c'est ça il y va en tant que dans le dans le dans la dans la séduction c'est à dire ouais il pense à autre chose en fait c'est pour ça que j'ai la légèreté et que j'ai le séducteur il y a un il pense à autre chose il pense pas vraiment au sort des victimes ils s'en foutent ils s'en foutent ils sont pas humains ces gens là le bidon alors il va proposer de l'aide l'aide des Etats-Unis ouais protection ah oui il va proposer la protection peut-être des Etats-Unis alors je ne sais pas à qui alors non là on parle d'autre chose là on parle d'autre chose on parle de propagation de Vivi Rurus ok d'accord donc là là ce jeu là je pense qu'il a fini de me parler attends de me parler ok je vais regarder avec un petit le normand alors la visite de bidon en Israël qu'est-ce qu'il va faire là-bas s'il vous plaît alors les souris l'alliance la maison la maison la maison la montagne j'ai souvent ça fait deux fois que j'ai la maison j'ai les enfants oh non mais c'est ça j'ai les enfants j'ai les contrariétés oh là là j'ai le serpent il y va dans un but en fait il fait croire que c'est pour régler les problèmes tu vois mais en fait il y a un but caché ici avec les enfants tout simplement je veux dire un soutien il va récupérer des enfants ouais il va récupérer des enfants ou en tout cas apporter son soutien aux familles mais il y a un côté machiavélique avec le serpent avec les nuages c'est pas très c'est pas très sain tout ça c'est pas très sain du tout non tu vois le petit là c'est les enfants isolés c'est les enfants isolés qui n'ont plus de foyer c'est ça oh là là les enfants en difficulté de Gaza donc voilà ouais c'est tout est-ce que est-ce que les est-ce que les gens vont s'en rendre compte s'en rendre compte est-ce qu'ils vont s'en rendre compte là-bas est-ce que la population va s'en rendre compte de ce qu'est en train de faire le bidon c'est la foule la foule c'est financé en fait comment je peux te dire c'est 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 par certains biais donc il y a tout un réseau il a une rencontre à faire il va leur donner de l'argent pour ça en fait et j'ai le soleil j'ai la réussite ouais donc donc c'est ça il a rendez-vous avec quelqu'un pour lui donner de l'argent pour ça en fait pour les petits c'est affreux ce que je suis en train de vous dire ce prétexte de venir en aide aux familles ici sous prétexte de venir en aide aux familles j'ai l'intelligence j'ai le savoir j'ai l'étoile pour offrir une stabilité aux victimes qui sont désemparées quoi qui sont voilà il y a un trafic il y a un trafic qui se met en place pour lui c'est une chance pour lui et ses acolytes parce qu'il n'est pas tout seul il y a tout un c'est tout un c'est tout un un schéma ouais voilà ce qu'ils sont en train de faire voilà ce qu'ils sont en train de faire en parallèle donc à chaque fois qu'il y a des comme ça des catastrophes des guerres il y a ça qu'il y a ça qui se passe en sous-marin mais alors en fait si tu veux là pourquoi ils le font officiellement enfin pourquoi il fait un déplacement officiel c'est parce que c'est la bonne la bonne tactique c'est à dire que aux yeux du monde il y va pour apporter son soutien à Israël et puis puis soutenir les victimes plus ou moins des deux côtés mais en même temps lui lui tout ce qui l'intéresse c'est récupérer le voilà c'est récupérer les les dommages collatéraux c'est à dire les petites victimes de tout ça et il y a il y a des gens ici qui qui sont financés pour le pour le pour lui fournir en fait c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau du tout c'est pas beau du tout alors ce que je peux poser comme question c'est enfin non même pas j'allais dire est-ce que ça va se terminer ouais ils ont toujours ils ont toujours fait comme ça je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas de truc quoi c'est qu'est-ce que tu veux dire ils ont toujours fait comme ça c'est une catastrophe euh ouais non c'est 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 pas jojo je sais pas quoi vous dire en fait encore une fois c'est pour ça que je prends pas forcément la caméra tous les jours là parce que qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire ça suit son cours on avait dit que ça allait être comme ça enfin moi je l'ai dit enfin je l'ai pas dit exactement comme ça c'est vrai j'ai dit que je voyais une guerre que je voyais voilà souvenez-vous il y a 6 mois je me suis fait tomber dessus par par pas mal de voyants hein pas ouvertement bien sûr mais qui ont fait des petites allusions oh non mais vous inquiétez pas tout va bien se passer je ne vois pas de bombasse je ne vois pas de 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 trucs qui nous tombent dessus non c'est pas vrai non 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 c'est pour ça qu'il y a plein d'attentats en France la peur les confinements ça aussi je vous l'avais prédit la prison l'enfermement mental la peur ça c'est ce qu'ils veulent c'est à dire ils provoquent tous ces événements provoquent la peur chez nous ici en Occident bah oui bien sûr et ici la fausseté les faux semblants les mensonges alors les mensonges oui parce que peut-être que effectivement on nous ment sur les chiffres et tout ça bien sûr sur les chiffres de la situation réelle comment elle est là-bas on les aura on les aura peut-être jamais c'est comme le coco en fait on nous ment sur plein de choses mais bon il y a une entente ils sont d'accord pour faire ça tous il y a des intérêts aussi comme je vous disais avec le bidon des intérêts salaces c'est à dire SEX dans leur trafic ici tu vois bien aussi c'est un enfant il y a des choses c'est tout un truc je te dise alors un aveu alors ça ça pourrait sortir le fait que il y a des traps plus loin chic comme avec l'UKR on a su qu'il y avait ce genre de choses avec les enfants en UKR aussi ils ont une attirance irrésistible pour ce genre de choses parce que ils tirent avantage de tout ce chaos ça arrange bien leurs petites affaires internes en fait voilà ce qui se passe c'est la panique alors ils prennent note par rapport à notre réaction devant ce genre d'événement ils prennent des notes c'est drôle enfin non c'est pas drôle j'ai des négociations ouais des entretiens ouais ok qui ne vont pas qui ne vont pas marcher j'ai des entretiens des négociations qui ne vont pas marcher négocier la paix tout ça ça ne marchera pas parce que ils veulent ils veulent que ce soit comment dire j'ai le chasseur ici si tu veux ça leur plaît ça ce genre d'ambiance ça leur plaît donc ils sont dans le ils sont dans leur élément là voilà ils sont dans leur élément donc pour l'instant je ne vois pas trop d'accalmie je ne vois pas trop de choses comme ça après le reste voilà il va y avoir des hauts et des bas c'est à dire qu'ils jouent avec nos émotions en provoquant la désolation un peu partout en provoquant des morts c'est tout c'est tout pour l'instant les énergies sont comme ça bon alors ça chauffe avec les pays avec les pays autour ça commence à bien chauffer donc la question que je pourrais poser est est-ce que on risque une enfin eux parce que bon est-ce que ça risque de s'embraser et puis aller jusque avec l'Iran par exemple est-ce que ça peut provoquer parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent là au niveau enfin au niveau de l'entente entre les pays puisque c'est bon la communauté internationale a condamné les pour condamner le le dernier événement en date hier soir le bombardement enfin le il y a un hôpital à Gaza qui a été touché qui a fait officiellement plus de 200 morts officieusement plus de 500 enfin en tout cas dans les 500 donc est-ce que ça va provoquer bon une de mes dernières vidéos le titre c'était l'escalade pour moi ça ne va pas s'arrêter mais est-ce que ça risque d'éclater avec l'Iran par exemple il y a des vieilles il y a des vieilles il y a des vieilles histoires qui vont ressurgir et pour l'instant ils scrutent ils surveillent ce qui se passe sur la population en fait l'Iran surveille ce qui se passe bon d'accord regarde ça de loin il regarde ça de loin d'accord est-ce qu'ils vont entrer en conflit direct ils surveillent ils surveillent les familles les familles les enfants il n'y a pas trop de victimes mais ils observent la situation là je parle pour l'Iran on me dit qu'ils observent la situation ça les touche ça les touche j'ai l'impression ah ouais ça chauffe ouais ouais d'accord oh là il y a la Chine aussi qui est la Chine qui risque de s'emmêler la température monte entre les pays ouais ça c'est sûr d'accord on me dit que la cause de tout ça c'est les Etats-Unis c'est eux qui mettent de l'huile sur le feu en fait qui vont déclencher qui provoquent qui essayent tu sais avec une étincelle de faire partir le feu ouais et ici j'ai le une grosse difficulté à venir bon et j'ai pas vraiment de violence à proprement parler mais il y a une surveillance je vois pas de guerre directe mais écoute téléphonique la soumission va changer de camp il y a des gens ah oui il y a des gens qui partent aussi il y a des gens c'est pas que la soumission change de camp c'est que il y a des gens qui partent de Gaza bon bah ça oui parce qu'ils sont pour chasser parce qu'ils ont peur bah oui ouais ici j'ai des alors des lois c'est peut-être pas c'est peut-être pas des lois en tant que telles mais j'ai des des papiers c'est à dire je sais pas si on peut parler de laisser passer ou des choses comme ça pour que les gens puissent sortir de Gaza mais c'est très dur il y a des négociations pour faire sortir les ah pour les otages peut-être ah oui les gens comme ça pourquoi j'ai cette carte des entraves les otages des otages négociations pour des otages ok bon ok d'accord bon bah pour l'instant la situation n'évolue pas beaucoup voilà les bombardements vont continuer parce qu'en plus ils étaient censés je crois qu'Israël était censé attaquer ils devaient ils devaient faire une offensive là mais je sais pas s'ils l'ont fait finalement pas encore mais il y a eu ce bombardement qui a mis le feu aux poudres cet hôpital qui a été touché ça a mis le feu aux poudres donc bon comme j'ai pas de questions précises je ne sais pas quelles questions poser en réalité tu veux que je pose quoi comme question c'est compliqué donc oui ça craint mais ça craint bah oui ça craint je sais pas quoi te dire moi ça craint quoi mais bah on le savait c'est une c'est une guerre alors est-ce que le conflit va se généraliser est-ce que ça va provoquer une guerre plus globale on va voir ça ouais ouais d'accord la Russie tiens la Russie qui peut se mettre en travers de la route d'accord là c'est pout-pout peut-être qu'il passe des coups de fil ouais ouais en secret j'ai l'impression qu'il y a certains dirigeants qui font des choses en secret qu'on nous dit pas en fait et qui vont taper du poing sur la table alors je sais pas dans quel sens ouais qui vont taper du poing sur la table bon les cartes des animaux je crois que je vais les retirer parce que des fois ça apporte rien du tout si ça veut peut-être vouloir dire qu'il va se mettre en colère il va se fâcher tout rouge ok encore les enfants ici est-ce que de se passer un truc encore avec des enfants ouais ouais il y en a un qui travaille et les autres qui le regardent ouais la sagesse bon les dauphins bof en fait si tu veux on pourrait faire évoluer cette 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 situation mais c'est comme si en fait les autres pays ne voulaient pas il n'y a que il n'y a que quelques pays qui veulent arranger la situation au Moyen-Orient mais les autres la majorité des pays ne veulent pas donc c'est ça en fait effectivement alors on ralentit les choses les gens ont peur dans les villes dans les villes ouais bah oui de toute façon les attends plus loin ne vont pas s'arrêter regarde ici alors il y a quelqu'un qui gagne ici ah ouais en fait chacun veut tirer la corde de son côté chacun veut tirer avantage de cette guéguerre ouais mais en fait ils se retrouvent un petit peu débordés j'ai du mal à le croire mais là ce que me disent les cartes c'est qu'ils se retrouvent un petit peu débordés par la situation ils veulent accélérer les choses tu vois ici ils veulent accélérer la situation mondiale ils veulent vraiment générer un chaos mais ils se retrouvent un petit peu débordés ils ont du mal à gérer en vérité tout ce qui se passe j'ai l'impression mais bon c'est les cartes qui disent moi je dirais pas ça moi je dis que tout est prévu en fait il y en a qui se retrouvent débordés par ce qui se passe mais il y en a d'autres ça va tranquille ils regardent ça de loin parce que parce que c'était prévu comme ça en fait bon puis après ça revient donc la peur ouais ok bon il se pourrait que certains dirigeants mondiaux fassent des comment je pourrais dire ça en cachette tu vois ils veulent tous ils veulent tous une part du gâteau en fait là le gosse il récupère tous les jouets il veut tout pour lui il ramasse tous ses jouets c'est un peu ça c'est à dire ils veulent tous une part du gâteau ils font la course en fait ils font la course pour le gouverne qui ment mondial en fait tu vois pour gérer le monde ils font la course parce que les pions sont en train d'être remaniés donc c'est à qui ramassera le pactole en fait ici ouais c'est ça ok bon après j'ai plus de messages ouais et on fait on fait preuve un petit peu de supériorité par rapport à d'autres pays et on montre son hégémonie alors c'est à qui gueulera le plus fort ou fera le plus de démonstration de force voilà bon bref en gros c'est ça bon je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je sais pas quel titre je vais donner du coup ah bah si ouais je sais voilà je vous embrasse bien fort prenez soin de vous faites attention quand vous sortez c'est pas rassurant actuellement mais voilà bon je dirais qu'il faut se méfier un peu partout même dans les petites villes même ça peut arriver mais c'est ce qu'ils veulent ils veulent qu'on s'enferme nous même dans nos maisons et tout ça donc c'est ça il est là le confinement c'est à dire que de nous même on va se confiner parce que on aura peur un petit peu de sortir parce que avec tout ce qui se passe d'accord mais on ne veut pas voir la réalité des choses ah j'hésite quand même à les enlever les animaux parce qu'ils sont ils ont quand même des petits messages à apporter quand même ouais donc les gens la plupart des gens se voilent la face voili voilou bon bah c'était pour vous dire un petit coucou et puis puis faire un point quoi ah le renard aussi il a son utilité laissez le renard ça aussi je le laisse j'ai pas d'autres sujets vraiment en fait il a dû la laisser l'ours je vais le laisser bon il y a les fois en beauf la ruche aussi caméon je vais le laisser celui là aussi ouais je voilà là je suis en mode un petit peu bah j'observe ce qui se passe un peu comme vous en fait donc c'est vrai que ça nous préoccupe beaucoup ouais ça pète regarde les gens ne s'entendent pas entre eux les gens ne s'entendent plus en fait même si c'était déjà tendu mais alors là ils ont tout fait pour qu'on en arrive à là de toute façon c'est tout c'est tout voici les gens voilà ça non ça non plus alors moi un gorille je vois pas ce que ça ouais ça non plus je vais vous laisser elle est pas mal cette carte je vais la laisser c'est quoi ouais c'est le bordel quoi le serpent je vais le laisser ça je vais l'enlever ça je vais le laisser ouais c'est comme ça qu'est-ce que tu veux ma pauvre poussette c'est le jeu je vais le laisser c'est peut-être voilà bon les moutons les moutons je vais les laisser quand même bon allez je arrête de trier mes cartes devant vous tiens les Etats-Unis d'Amérique la chauve-souris je vais la laisser c'est aussi c'est quoi cette carte ouais non mais qu'est-ce que je fais mais qu'est-ce que je fais voilà voilà les gens bon je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous et puis je vous dis à plus tard la paix tiens c'était là-dessus la paix allez gros bisous bye bye